Les images qui apparaissent sur les codex Nahuatl sont de trois sortes. Des personnages, en entier ou en partie, humains ou divins, des glyphes, et enfin des liens graphiques ou plastiques entre les uns et les autres. Les glyphes, à la différence des personnages, ne présentent pas forcément une image réaliste. Ils sont, le plus souvent, constitués de plusieurs éléments qui transcrivent les valeurs phoniques correspondant à diverses unités de la langue, syllabes, racines ou mots. C'est l'agglutination de ces éléments qui permet de lire les mots ou expressions ainsi écrites. A l'inverse, les éléments des personnages sont en position anatomique. De très nombreux et divers liens graphiques sont mis en œuvre pour relier glyphes et personnages. Ils peuvent joindre des glyphes entre eux, des personnages entre eux, ou bien l'un avec l'autre. L'existence de ces liens s'avère d'autant plus nécessaire que, contrairement à la nôtre, l'écriture Nahuatl se développe très librement dans l'espace de manière non linéaire. L'usage des liens est dès lors indispensable pour structurer l'ensemble et indiquer des ordres de lecture préférentiels. Ces documents permettaient vraisemblablement des lectures différentes dans la forme, mais identiques quant au contenu. La lecture précédente n'est qu'une des multiples lectures possibles, car le propos de cette écriture est de transcrire avant tout des contenus et non pas mot à mot une langue. Ainsi, les images pourraient-elles aussi être lues de manière suivante ? Le codex Vergara dresse le cadastre d'une région de Mexico. Les pages dites Tlacatlacuiloli montrent la structure familiale des propriétaires de parcelles. Les pages dites Milcocolli donnent la configuration et la qualité des terres de chaque famille. Les pages dites Tlauel-Mantli donnent la superficie des terres de chaque famille. On sait par exemple que l'homme, qui se nomme Quahui, est propriétaire d'une maison. Il a une femme, un garçon et un bébé. Il a quatre parcelles de terre. Le périmètre de ces parcelles est ici calculé en mesure linéaire, tandis qu'un autre document calcule les surfaces des mêmes parcelles.